En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Et il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il lui faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? » Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, « N'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de fautes ? » Or, je vous le dis, « Il y a ici plus grand que le temple. » Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de fautes. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. « Acclamons la parole de Dieu ». Cette phrase de Jésus, « Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », une phrase tirée de l'Ancien Testament. » Cette phrase est utilisée par de très nombreux prêtres et évêques pour justifier le fait de donner la communion à tout le monde, parfois à tout le monde sans exception, parfois dans certaines circonstances ou à certaines personnes. Prenons le cas le moins conflictuel. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais il y a d'autres cas beaucoup plus graves. Le cas des personnes divorcées qui se sont remariées. Pour quelque raison que ce soit, il y a eu une rupture dans le premier mariage, avec au sang la faute du conjoint. Ces personnes ont trouvé une autre personne dans leur vie, elles l'ont épousée, elles étaient auparavant mariées dans l'église, elles se sont mariées civilement, elles n'ont pas obtenu ou n'ont pas essayé d'obtenir une annulation de mariage. Une union civile, pas une union sacramentelle. Et cela est clairement considéré par le Seigneur comme un divorce et un adultère. Celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère contre la première. Un adultère. Le Seigneur ne dit pas, eh bien, il commet un adultère, mais dans certaines circonstances, non. Pas l'innocent. Celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère contre la première. Et bien, ces prêtres et ces évêques, très nombreux, au nom de la miséricorde, disent que la miséricorde devrait nous amener à leur donner la communion. Pourquoi devrait-elle nous amener à leur donner la communion? Ils disent que la Sainte Communion est une consolation, un soulagement et une aide dont les pécheurs ont besoin. Et ils ont raison. Les pécheurs ont besoin de la Sainte Communion. Mais les pécheurs qui sommes en état de grâce. Car être pécheur n'a rien à voir avec le fait d'être ou de ne pas être en état de grâce. On peut être pécheur et en état de grâce et être pécheur et être en état de péché. Le concept d'être pécheur est un concept qui affecte la nature. Le concept d'être en état de grâce affecte la situation personnelle, la situation de chacun d'entre nous, dans chaque moment concret avec Dieu notre Seigneur. Nous sommes en grâce s'il y a union entre nous et Dieu. Nous sommes en état de péché si nous avons rompu cette union entre nous et Dieu par un péché grave. Au nom de la miséricorde, ceux-ci peuvent recevoir la communion et ils donnent la communion aux couples divorcés et remariés. Et de là, ils donnent la communion à des couples qui parfois ne sont même pas mariés ou qui pourraient même être mariés dans l'église. Parce qu'il n'y a pas d'empêchement, mais ils ne le sont pas. Et bien sûr, ils donnent la communion à des personnes qui ne vivent même pas ensemble, mais qui ont une relation sporadique. Bref, toutes sortes de variantes. Que dit le Seigneur et qu'entend-il par miséricorde et non le sacrifice? Tout d'abord, le Seigneur dit que la miséricorde est meilleure devant Dieu que ses actes de l'Ancien Testament qui consistaient, par exemple, à ne pas pouvoir travailler le jour du sabbat ou à manger, comme il a dit lui-même le pain qui avait été offert dans le temple. Le Seigneur parle de choses. Il ne parle pas de personnes. La différence essentielle est précisément là. Que l'Eucharistie n'est pas une chose. L'Eucharistie n'est pas un symbole. Ce n'est pas un symbole de fraternité. L'Eucharistie est une personne. Et si tu dis que tu dois avoir de la miséricorde pour ces personnes qui ont dû reconstruire leur vie, qui n'ont pas pu se marier dans l'église ou qui n'ont pas voulu se marier dans l'église, et que tu dois avoir de la miséricorde pour eux, tu ne peux pas avoir de la miséricorde pour une personne en n'ayant pas la même miséricorde pour une autre personne. Et cette autre personne, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est comme si tu devrais, l'exemple est simplement comparatif, et je ne pense pas qu'il faille aller au-delà de la simple comparaison. Mais c'est comme si tu devrais sauver l'un en condamnant l'autre. Je dois sauver cette personne. J'ai de la miséricorde pour cette personne. Et elle a besoin d'un organe pour une opération chirurgicale. Je vais tuer une autre personne. Je lui enlève un organe et je le donne à celui-ci. Je dis qu'il s'agit d'une simple comparaison qui ne doit pas être prise au pied de la lettre. Nous ne pouvons pas avoir de la miséricorde pour quelqu'un qui nous fait beaucoup de peine. Parce que cela nous fait vraiment beaucoup de peine à nous les prêtres de ne pas donner la communion à ce couple qui est un bon couple, qui sont de bonnes personnes et qui veulent être proches du Seigneur. Nous sommes très tristes de ne pas leur donner la communion. Et eux aussi sont encore plus tristes de ne pas pouvoir la recevoir. Mais nous ne pouvons pas avoir de la miséricorde avec eux en échange de la miséricorde avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il est très intéressant de regarder toutes les paroles que Jésus dit. Parce que tous ceux qui se disent miséricordieux, généralement ce qu'ils font, c'est diviser l'évangile et éliminer les phrases qu'ils ne veulent pas voir exister. Parce que la phrase complète dit ceci. « Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute ». Pourquoi cette deuxième partie de la phrase n'est-elle jamais dite ? « Vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute ». Jésus ne dit pas « Vous ne condamneriez pas le coupable ». Il dit « Vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute ». Il faut faire preuve de miséricorde envers tout le monde, mais pas au détriment d'autres personnes. Pas d'une miséricorde qui apaise et fait plaisir à une personne et nuit et blesse l'autre personne. Et cet autre, c'est le Christ notre Seigneur. Qui est l'innocent dans cette affaire ? Qui est-il ? L'innocent est absolument et sans aucune sorte de doute ou de discussion. L'innocent est Jésus-Christ. Il est l'innocent. Il est l'agneau innocent qui a enlevé le péché du monde. Il est le véritable innocent. Ceux qui sont divorcés et remariés seront plus ou moins innocents. Il y aura toutes sortes de circonstances. Mais l'innocent, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir de miséricorde parce que notre cœur compatissant nous dit d'avoir de la miséricorde pour les personnes qui, en raison de leur situation, sont en état de péché mortel. Nous ne pouvons pas avoir de la miséricorde pour eux en échange de l'oubli de la miséricorde que nous devons à l'innocent qu'est Jésus-Christ. Il y a un film qui est sorti, un film dévastateur qui vient de sortir aux États-Unis sur le trafic d'enfants. Des enfants qui se prostituent et qui finissent souvent par être livrés à des bouchées pour qu'ils puissent prélever leurs organes et les vendent pour sauver la vie de ceux qui ont de l'argent pour les acheter. Tu sacrifies l'innocent pour avoir de la miséricorde pour quelqu'un qui a besoin d'un foi, d'un cœur ou d'un rein. Va-tu sacrifier l'innocent pour aider quelqu'un d'autre qui te fait tellement de peine que tu aimerais qu'un donneur apparaisse, un vrai donneur ? Mais comme il n'apparaît pas, tu tues l'innocent, tu tues une personne innocente ou l'adolescent innocent qui a été kidnappé, qui a été torturé et tu le tues ? Quelle sorte de miséricorde est-ce cela ? C'est épouvantable et seuls des esprits cruels et pervers sont capables de faire cela. d'une autre manière, pas sanglante, mais réelle d'une autre manière avec Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas vivre cela et nous n'allons pas avaler cela. Si nous ne défendons pas le Christ dans l'Église catholique, quel est l'intérêt d'être catholique et d'être chrétien ? Nous ne pouvons pas avaler qu'il tue des innocents au nom de la miséricorde parce que nous devons la première miséricorde au Dieu de la miséricorde qui est celui qui nous l'a donné. Louez-sois Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est parti. Sous-titrage ST' 501